Troisième vidéo du jour, 4 décembre 2021. C'est une vidéo qui est consacrée à la rubrique économie de l'espace-temps. Je vais vous parler d'une notion un peu fondamentale dans ma réflexion qui m'a aidé à construire ma philosophie. On va parler du prix du foncier. Ce qu'on appelle le foncier, c'est le prix du terrain en mètre carré. Par exemple, là, on est sur un terrain agricole. Ici, le terrain agricole, il vaut 2, 3 euros. Pas très cher. La terre est très riche. Et là, on a des pommiers qui ont bientôt 10 ans, je pense. 8 ou 5, 6, 7, 8 ans. Bon, voilà, il y en a un tous les mètres. Enfin non, celui-là, il est coupé. Celui-là aussi, il y en a un sur deux qui est coupé. Donc, ce n'est pas du tout... Là, on n'est même plus dans la maîtrise et la domination de la nature. On est dans un rapport inverse à la nature. C'est comme si on ne la comprend plus du tout, là. On va contre elle, quoi, en fait. Mais ce n'est même pas... Si on perd là, on fait n'importe quoi, en fait. Et j'essaye donc de trouver la cause de cette irrationnalité, de ce manque de raison. Donc, si on revient sur le problème du foncier, l'économie de l'espace et du temps, c'est le prix au mètre carré. 2 euros du mètre carré. Bon, et donc souvent, je fais ça avec humour. Très souvent, je fais ça de manière humoristique. D'ailleurs, je pense que si je faisais des vidéos plus construites, peut-être que je ferais des sketchs humoristiques plutôt que de faire des conférences assez pompeuses. Donc, voilà. Je vais le faire. Je vais faire un petit sketch humoristique. On va voir. Donc, un terrain agricole, ça peut coûter 2, 3, 5, 10, 100 euros le mètre carré. Un terrain constructible, c'est tout de suite 10 fois plus chez nous. Là, on est tout de suite à 100, 200, 500, 1 000 euros le mètre carré. Et après, on a carrément des terrains déjà construits. Donc, une maison, un appartement, selon la ville. Là, on arrive à 10 000, 20 000, 50 000 euros le mètre carré. Je ne sais pas, ça peut monter. J'imagine qu'à Manhattan, le prix du mètre carré ne doit pas être donné. Et donc, de façon humoristique, voilà. Là, on a des petits arbres et sauts. Je ne sais pas ce que c'est. C'est de la vigne. Voilà. où est-ce que, disons que ça vaut 150 euros le mètre carré, ce terrain. On va prendre un mètre carré. Hop, on va délimiter un mètre carré. Voilà. Voilà. Un mètre carré. OK. Nous avons un mètre carré. Maintenant, on va chercher les 250 euros. On va les chercher. Ils sont où ? Ah bon, ils ne sont pas là. Bon. Dommage, ça m'aurait bien aidé pour finir l'année. Hop, tiens, il y a un autre mètre carré. Tiens, re 250. Ah, c'est ça. Tiens, c'est ce que j'ai gagné dans... C'est ce que je gagne par mois, tiens. Tiens, il y a mon RSA qui est là, qui est juste sous mes pieds, disons. Enfin, en imaginant que ça vaut ce prix, là. Enfin, je ne sais pas si vous allez à Cannes ou quoi. Bon. Puis après, il y a l'espace public. Alors, l'espace public, c'est la voie. Par exemple, c'est un chemin. Bon, c'est privé, mais imaginons que ce soit une voie publique qui appartient à l'État. L'État est à l'espace, fait que le temps est au capitalisme. Donc, c'est l'État qui gère les... D'ailleurs, c'est l'État qui gère le foncier. Qui gère... Donc, voilà, c'est plus humoristique. C'est-à-dire que le mètre carré que je cherche à délimiter, bon, c'est l'État qui va définir ça, qui va définir son cadre. Avec, bon, ben, voilà, tous les organismes qui gèrent les terrains. Enfin, voilà, ce n'est pas ce qui manque. Du côté de la fonction publique. Et puis, après, son prix, il va être fluctuant, il va varier. Donc, ça, c'est en fonction du capitalisme. En fonction du temps. Donc, quand je dis le temps est au capitalisme, c'est-à-dire qu'un prix, un terrain qui va coûter 2, 3, 5 euros, bon, ben, 20 ans plus tard, il va peut-être coûter... Parce que les loyers ont augmenté, le pouvoir d'achat augmenté, ou l'inverse. Il y a eu une déflation, il y a eu une crise, donc ça ne vaut plus rien. Comme un Palerme, là, par exemple. Donc, ça dépend du temps, la valeur pécuniaire du foncier. Et je vais vous mettre sur le canigou, qui est très joli. Et puis, bon, ben, qu'est-ce qui donne le droit donc là, le droit, la loi, c'est l'État, qui donne le droit de cultiver ou de construire si on est dans les normes ou pas. Bon, ben, là, c'est l'État. Donc, j'avais travaillé, malheureusement, on m'a volé mes recherches à l'époque, mais j'avais travaillé pendant longtemps, j'aurais dû écrire à l'époque un livre, déjà, si on ne m'avait pas persécuté comme ça et maltraité, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est l'État capital. C'est-à-dire que j'avais associé les deux. Un État capital, mais même au niveau de l'individu, du corps humain, on est mortel, on est dans un espèce d'État capital. C'est-à-dire que le capital, parce qu'on sait qu'il y a une durée, on a une durée de vie, donc c'est capital, quoi, de la vie, voilà, on sait qu'on va mourir. Et puis, on est le même à travers le temps, même si, finalement, toutes nos cellules se renouvellent plusieurs fois dans notre vie. Je crois que les os, c'est sept fois. Donc, on n'est pas le même, mais c'est le même qui fait la différence. Le même est au temps que l'espace est à la différence. Donc, de quel droit, justement, quelqu'un, de quel droit on peut déposséder un individu, un terrien, de tous ses droits à l'espace-temps, quoi, en fait, où on ne lui donne pas la possibilité d'avoir ne serait-ce qu'un mètre carré, quoi, parce qu'il faut qu'il soit... Déjà qu'il a un prix, il a obligatoirement un prix, d'une part, donc il est soumis à la finance, au capitalisme, et d'autre part, il appartient soit à un propriétaire, soit à l'État. Donc, l'espace. Un propriétaire, c'est un peu comme un petit État, c'est un État dans l'État. Donc, voilà, donc refonder le droit à l'espace-temps, le droit à l'espace et au temps, c'est de dire, mais, qu'est-ce qui prime avant tout, en fait ? Est-ce que la nature, sachant que l'humanité a passé 99% de son temps à être collére-chasseur, et que ne serait-ce qu'il y a encore un siècle, il n'y avait pas, on pouvait encore voyager dans le monde entier sans passeport, sans visa, les frontières étaient ouvertes. de quel droit on nous a confisqués ? Parce que, bon, j'étais adhérent à l'attaque et je reprends souvent l'article 1, l'attaque qui est la reconquête de l'espace public confisqués par la sphère financière. Et c'est là où, bon, je m'attaque à attaque. Là, dernièrement, j'ai traché Aurélie Trouvé qui va rejoindre le camp de Mélenchon. Bon, j'en ai marre, vraiment, de ces gens-là qui m'ont trahi, qui m'ont laissé tomber, qui m'ont... Je l'ai contacté, Aurélie Trouvé, parce qu'ils nous montent les uns contre l'État, ils montent l'État contre le capitalisme, en fait, et vice-versa avec les libertariens. C'est-à-dire que les libertariens veulent se débarrasser de l'État et les attaques, par exemple, voilà, veulent se débarrasser du capitalisme et du coup, on est monté, on monte le temps contre l'espace. On spatialise le temps, on temporalise le espace. On est monté les uns contre les autres, les antifas, les fascistes, l'extrême droite, l'extrême gauche, les pauvres, les riches, le sommet, le bas, le sommet de la pyramide, le bas de la pyramide, puis finalement, c'est le milieu qui morfle, il faut voir les travaux de Bourdieu à ce niveau-là, la classe moyenne, le problème de la classe moyenne. Donc, mon paradigme, il essaye de dépasser ça, justement. ce conflit qu'il y a au sein de la pyramide. Rejoindre un peu les travaux de Jean Noeux à la table 700. Sortir de la pyramide, c'est son concept. Mais de quelle pyramide on parle ? Le triangle, qu'est-ce que c'est que l'inégalité triangulaire ? Qu'est-ce qu'il en pense, moi, carré ? Un petit clin d'œil à Eugène et au Chartreux. Donc, comment on pourrait justement trouver une manière d'interpréter le réel, notre rapport à la politique et à tout le reste, à l'économie, de manière à ce que l'idée correspond à l'action, que la théorie colle avec la pratique. quand on parle de liberté, égalité, de fraternité, où tous ces jolis concepts, où les droits de l'homme et tout ça, que c'est un impact que ce soit vrai, concret. Donc, j'avais compris ça déjà à l'époque par rapport au traité constitutionnel européen, par le passivier du côté CE, le traité constitutionnel européen, où il y avait une critique justement, où on critiquait chez Attaque la différence entre le droit au travail qui était stipulé dans le traité et le droit de travailler. C'est-à-dire, et c'est subtil, comme nuance. Le droit au travail, c'est, bon, tu vas au Pôle emploi, tu vas dans une agence d'intérim, bon, ben voilà, tu as le droit au travail. Le logement, c'est pareil, tu fais une demande de logement social, si tu n'as pas d'argent, tu as le droit au logement. Alors que le droit de travailler, c'est, ben voilà, là, il y a une serre abandonnée depuis que ce temps, j'ai envie de, je veux, mon souhait le plus cher, c'est de cultiver la terre, de développer la permaculture, j'ai le droit de travailler. Et quoi qu'il arrive, c'est le droit de travailler la terre. C'est fondamental chez l'humain. Mais même, de façon plus fondamentale, c'est le statut de cœur chasseur. Mais bon, c'est plus, c'est pas vraiment simple à notre époque. On voit comment ils ont été persécutés, les hommes des bois, les chamans. Donc simplement, je réfléchis avec vous, comment, comment transformer le droit et l'économie, du point de vue théorique, de manière à ce que le plein emploi soit possible, sans dégrader l'environnement. Et du même coup, résoudre la crise sociale, la crise économique, la crise écologique, tout en même temps. Peu importe la distance. Donc, donc voilà, peut-être abolir, non pas la propriété, parce que la propriété, c'est sacré vraiment, c'est la liberté, comme disait Proudhon. Bon, c'est le vol, d'accord, mais c'est la liberté aussi. Et puis la propriété, c'est pas seulement quelque chose d'humain, c'est animal aussi. Donc c'est dans la nature. Il n'est pas question d'égorger les bourgeois, etc. Mais simplement, de fonder un droit international, voire interplanétaire, enfin là, il faut négocier avec les extraterrestres, mais on a une loi de notre planète déjà, de dire qu'on a tous le droit à l'espace et au temps, c'est-à-dire qu'un individu landin, un humain, qui veut travailler la terre, qu'il ait le droit de le faire. Il veut, attention, sans dégrader l'environnement, ni exploiter son prochain. Alors là, ça devient plus compliqué. Et s'il veut être artisan, qu'il veut, je ne sais pas, être cordonnier, taper des chaussures, qu'il ait le droit de le faire. Ah ben non, ce n'est pas compétitif, avec des machines aujourd'hui, puis même, on veut nous remplacer par des robots. Donc voilà, toute cette question-là, pour finir à 14 minutes, on voit bien cette tension qui augmente au fur et à mesure du temps, avec ce transhumanisme, qui veut développer des robots hyper efficaces, avec une intelligence artificielle, qui travaille à notre place, voire mieux, au niveau performant, qui ne fait pas de greffe, qui ne fait pas de manif. Enfin voilà, on voit bien l'intention des dirigeants, enfin des banquiers, et des hommes d'État. Et puis, et puis la nature, alors il n'y a pas de nature humaine en philosophie, mais la nature de la culture, quoi, c'est-à-dire que la dignité humaine, ça c'est fondamental. Et là, on pourra peut-être, pour revenir sur la vidéo d'avant, sur le problème de la faim dans le monde, et là, on pourra justement peut-être accéder à l'espoir qu'avaient nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, d'accéder à un monde meilleur, que ce soit le monde communiste, qui a réussi à se débarrasser du capitalisme et de l'État, ou que ce soit le, donc une société sans classe, ou que ce soit le rêve des religieux, de retrouver le paradis perdu, et l'amour qui règne, voilà, la paix universelle. Mais, bon, il ne faut pas rêver, voilà, avec l'espace-temps, il ne faut pas rêver. C'est ça, moi, que j'essaye de mettre aussi en avant, c'est que, du fait du temps, c'est intrinsèque à la nature, comme il est même au fondement du langage, il n'y a pas de raison que l'histoire, elle ne se répète pas, à vitame et terame, et qu'on se retrouve à nouveau, et encore et encore, et toujours, peut-être dans 10 000 ans, 11 000 ans, il faut réaliser à Casimov, on imagine un monde dans 11 000 ans, et il y a toujours des guerres, même si c'est interplanétaire, interstellaire, voilà, c'est la gravité, quoi, c'est, bon, voilà, de collision de particules, comme une collision de trous noirs, ou d'étoiles à neutrons, et donc une collision entre deux hommes, enfin, deux humains, ou deux identités quelconques, en fait. Donc, avec un paradigme plus large, voilà, l'intérêt, c'est d'avoir une grille d'interprétation plus sophistiquée, complexe, donc, mais qui a du sens, et du coup, on trouve des issues, on trouve des solutions, et on résout le problème du climat, de l'écologie, de l'emploi, toutes les crises sociales, la violence dans la société, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, à creuser, à creuser, en plus, c'est le bon terme pour la terre, tiens, ça a été là, voilà, sachant que, bon, moi, je suis plutôt pour la permaculture, donc, on ne touche pas la terre, on laisse faire les champignons, les mycô, comment on appelle ça, maintenant ? Découvert ça, enfin, on reviendra sur tout ça, bioclimatique et permaculture, c'est la clé, je pense, pour nous sortir de là. Voilà.